Le bateau a été mis en chantier en fait on l'a sorti de l'eau juste avant noël et donc il est resté janvier février vraiment en chantier donc au chantier Baudard à Aenbon sur le Blavé et donc ça ça a été l'occasion de refaire un check complet en fait vérification totale de tous les organes des montages au montage et puis refaire surtout la carène l'anti-fouling pour avoir vraiment quelque chose de propre et une bonne glisse. Cette année on a installé d'abord des panneaux solaires pour essayer d'avoir en fait une source d'énergie continue pour recharger les batteries pour éviter d'avoir à trop utiliser le moteur pendant la course et avoir une charge continue donc ça on a deux panneaux solaires ici de 225 watts donc ça devrait déjà couvrir une partie des besoins et puis donc le deuxième point important aussi on voit bien sur l'arrière le gros champignon là ça c'est une antenne iridium pour un communication satellite au débit qui permet si tout va bien donc pendant la course filmer et pouvoir effectivement envoyer des images on a changé des winch aussi qui était vraiment trop léger et un peu et un peu déglingué mais voilà voilà on est je pense qu'on va être paré assez rapidement. On est partenaire du bateau depuis deux à trois ans maintenant pour montrer la tâche qu'on peut avoir avec le milieu marin on est aujourd'hui spécialiste du monde des algues au niveau mondial. Donc aujourd'hui Olmix est impliqué dans trois secteurs d'activité liés aux algues avec une application en santé humaine donc aujourd'hui c'est plutôt la recherche de molécules d'intérêt sur des applications bien spécifiques pour la santé une autre application en nutrition et santé animale pour améliorer des performances pour améliorer la santé des animaux et puis la dernière application une application au niveau plantes et grandes cultures donc à la fois sur les gazons les golfs l'horticulture pour notamment réduire l'utilisation de pesticides. Le programme est assez simple il va démarrer maintenant rapidement puisqu'on va avoir une phase de remontage et de tests de l'ordre d'une semaine on va dire à peu près et ensuite très rapidement en fait je vais me mettre en stand-by pour refaire une qualification je dois refaire une qualification avant le départ de The Transat donc qualification avant le 15 avril et ensuite très vite on se retrouve à Saint-Malo en rouge procède à Saint-Malo pour le 20 et le 24 on a la course de ralliement donc Saint-Malo-Plymouth puis le départ le 2 mai donc en fait ça va s'enchaîner maintenant très vite et puis redépart pour Québec-Saint-Malo donc cette fois-là en équipage et ça donc le 10 juillet de Québec donc joli petit programme là cette année il fallait pas le rater de Québec.